8 actrices qu'il a fallu gérer et diriger dont Ludivine Sagné que le réalisateur connaissait déjà très bien. Chérie 25 diffuse ce jeudi 29 décembre 2022 à 21h05, le film à succès de François Ozon, dont le film Grâce à Dieu a failli de n'a pas sortir en salle, 8 femmes. Dans les années 1950, Susan, Virginie Ledoyen, vue dans Milf en 2018, étudiante en Angleterre, rentre en France pour les fêtes de fin d'année. Dans la vaste demeure familiale isolée par la neige, elle retrouve sa mère Gabby, Catherine Deneuve, très proche de Johnny Hallyday, sa tante paternelle Pierrette, Fanny Ardent, magnifique dans le film de Nicolas Bedos La Belle Époque, sa sœur Catherine, Ludivine Sagné que l'on peut voir dans Lupin sur Netflix, sa grand-mère, Daniel Darieux, décédée à l'âge de 100 ans, et sa tante maternelle Augustine, Isabelle Huppert qui a fait sensation dans sa robe verte à Cannes en 2022. Pour veiller au bien-être de ces dames, Louise, Emmanuel Béart, éternelle héroïne de Manon des Sources, et Madame Chanel, Firmin Richard qui a eu du fils à retordre avec son fils, les domestiques, s'affairent entre le salon et l'office. Quand Marcel, Dominique Lamure, le maître de maison, est retrouvée assassinée dans son lit, un poignard planté dans le dos, les femmes présentes sont terrorisées. Bientôt, elles se soupçonnent l'une l'autre du meurtre. Un casting de folie dans cette comédie façon enquête policière à la Cluedo, on est évidemment séduit d'emblée par le casting 5 étoiles. Dans une longue interview accordée au magazine suisse, Le Temps, François Ozon était revenu sur chaque de ses actrices avec un mot gentil ou une anecdote sur chacune. Par exemple, il rendait hommage à Daniel Darieux, la doyenne du film, elle était capable de passer, d'une minute à l'autre, de la drôlerie et de la légèreté à la profondeur. Tout était exprimé d'un regard, ou à Catherine Deneuve, Catherine, si y est-il la générosité. Elle ne travaille pas du tout dans la rivalité. Elle recherche la complicité. Elle souhaite sans cesse que tout le monde soit bien. Mais pour Ludivine Sagné, la plus jeune des actrices, le discours n'était pas le même. Et pour cause.La bouc émissaire Ludivine Sagné-François Ozon évoquait ainsi la jeune actrice, parmi les films de Ludivine, je suis presque obligé de citer celui que nous avions déjà tourné ensemble, Goutte d'eau sur pierre brûlante, 1999, d'après une pièce de Fassbinder. Forcément, si y est-il la que je l'aille découverte. Son rôle lui permettait de développer une très grande sensualité. Elle en a un peu souffert, des gens lui disaient, vous étiez nu dans ce film. J'ai donc eu envie de lui donner un rôle différent. Un rôle différent est réussi mais que Ludivine va payer d'une certaine façon. Tout le monde, sur le plateau, l'a considéré comme la petite jeune que toutes les actrices avaient envie de materner, reprend le réalisateur. Dans le groupe, elle est sans doute celle dont je me suis le moins occupé. Peut-être que je me suis permis d'être plus dur avec elle parce que je n'osais pas utiliser les autres comme bouc émissaire. Quand ça n'allait pas, je me vengeais sur elle. Elle ne lui en voudra pas puisque Ludivine Sagné retrouvera le réalisateur en 2003 pour le rôle principal de Swimming Pool. A lire aussi Fanny Ardent dévoile les coulisses très drôles de sa célèbre scène de baiser avec Catherine Deneuve dans Huit Femmes. A lire aussi Fanny Ardent dévoile les coulisses très drôles de sa célèbre scène de baiser.